Ah il y a 12 il me préviendra de manière C'est un poil Quoi ? Ton arme j'ai dit Bah tu la mets en bandoulière d'entendre Il est con celui là Désolé y a pas que des lumières dans la police Non mais j'imagine bien Par contre c'est un bon locateur Du coup on va faire des comptes avec vous Monsieur Borne Bien sur bien sur Je vais juste sortir mon iPad aussi On va faire étage par étage du coup Pour le moment vu que vous avez été arrêté en possession d'une arme illégale On va récupérer aussi tous vos chargeurs Bien sur On mettez vous dans le fond de la pièce Voilà Comme mon collègue On l'utilisait souvent vos ordinateurs monsieur ? Comme je disais à votre collègue J'utilise le petit portable Le gros PC c'est pas moi qui l'utilise Ok C'est des amis qui viennent de temps en temps C'est possible d'ouvrir un autre collègue ? Oui bien sur C'est bon c'est bon Ah d'accord La porte était ouverte Il y a le petit bouton juste là Bon On va commencer du coup t'es prêt à noter 31 ? Donc on fait un éventaire là On classe par class ? Exactement Je vais te dire ce qui arrive au fur et à mesure Encore une grande boîte de munitions Encore une grande boîte de munitions C'est quand j'ai du mal à dormir J'en prends pour mieux dormir C'est des somnifères puissance 1000 Vous avez des prescriptions pour ? Du tout ouais non du tout C'est légal du coup je récupère C'est dommage Carte d'accès TE Vous en avez deux cartes d'accès Ça va quoi ces cartes d'accès ? C'est pour des petits piratages Facebook C'est pas énorme Comment on appelle ? Carte d'accès ? C'est quand même des cartes d'accès Oui je sais mais Par rapport à ce que vous avez Ok Point américain Couteau à cran d'arrêt Bat de baseball Couteau à cran d'arrêt bat de baseball Taser Attends Taser Mais qu'est-ce que vous faites avec un taser monsieur Borne ? Ça pour être honnête Quand je travaillais au Mécano Le patron avait demandé à la SPD de passer des tasers à tout le monde J'ai eu mon taser mais je savais pas à quoi en servir Du coup je l'ai posé là Je me suis dit qu'il vous l'a rendu Un peu d'un 4 ans Un 5 ans au Canada Ah oui Nerpet Régolez pas rigolez pas C'était son surnom Régolez pas wesh Désolé Il part dans le lieutenant Bravo Il part dans le lieutenant Même monsieur Borne il a rigolé Alors qu'il est presque à deux dores de se suicider le pauvre On continue Vous avez d'autres choses à déclarer peut-être ? D'autres choses à déclarer ? Là je vais faire le tour de la pièce Bah Après 13 ans on est bien d'accord ? Peut-être regarder les caisses là Peut-être 2-3 trucs Tantôt le D-miner a sorti quoi ? Des bombes collantes ? Quelle quantité ? Il a dit 3 en radio tout à l'heure T'en ouvre tes oreilles merde On avait pas une arme à frappe ? Pas encore Ah ! Un autre couteau Ouais ! On va pas tout de net Un couteau Ok très bien Un autre à Kandare Ouais un couteau normal et un autre couteau à Kandare Ok Encore une batte Putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous me expliquez qu'est-ce que vous faites avec un parachute ? D'accord j'aime le saut en soi c'est pas illégal non ça c'est quand il est dans de le suicide ou la vie pour pouvoir m'échapper en hélicoptère exactement ah ouais c'est bien caché quand même là oh putain il ya plein des dames gros dans la caisse oh là là il est tellement mort t'es prêt à noter là non un fusil compact c'est bon ouais on va laisser dans les caisses on va les emmener un mini smg un fusil à pompe double canon ah mais c'est alcaïda chez lui sans méponner c'est bon négatif vas-y un autre micro smg aller je cherche puis y'en a ça c'est ma consommation personnelle c'est la plus belle de l'année il y en a tellement que je peux pas les récupérer de van marihuana on va devoir faire ramener le camion carrément là on va on va s'aider de la maison et on va partir avec un c'est 135 kg c'est noté c'est noté c'est bien sûr que c'est noté on va chercher un rire un fusil d'assaut ça va prendre une mule je pense on va prendre une mule banalisée on va pas se faire chercher un fusil d'assaut qu'est ce que vous foutez avec des fusils d'assaut bah je peux être honnête avec vous monsieur l'agent les fusils d'assaut c'est fait pour les policiers et les swats oui mais autre je devais livrer la l'armurie bon c'est illégal même pour lui je suis désolé de boucaf comme ça mais il me payait pour lui livrer ses armes ça lui coûtait moins cher de me faire livrer par moi même mini smg c'est noté un autre pistolet un pistolet qui est le calibre un pistolet du 9 mm un fusil compact encore interminable un autre pistolet et un calibre 50 encore allez continue on va passer à l'autre caisse je pense que c'est déjà pas mal on peut s'arrêter là non ? ah bah non on a rien un 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 M.Born, les S de 10 000 sont là sous le... Mais c'est quoi ? Mais économiser personnel ça. Ok d'accord je vais retourner toute la chambre. Ils se foutent de ma gueule. On le marque dans l'inventaire lieutenant ? Ouais il y a des dollars. 25 000. Très bien. Non mais c'est bon je vous savais si vous arrivez après tout ça. Ah bah là oui. Vous vous doutez. Tantôt vous me demandiez Monsieur Bang pour la peine. Là va être salé. Ça va être bon. De toute façon je connais le procureur. Il ne vaut plus que le cul. Faut compter tout de suite. On va compter à la main. On va compter 5 000 par 5 000. De quoi la lias qui est en dessous ? Toutes les lias. Il y a combien ? Il y avait à peu près 90 000. Comment on va compter ? Donc ça ça exclut le 35 000 qu'on avait déjà pris tantôt. 15 000. Non je compte tout. Mais c'était pour rembourser le banquier. Je mettais de côté. 25 000. 30 000. 35 000. 40 000. 45 000. 50 000. 55 000. 50 000. 60 000. Ca fait beaucoup. 65 000. 70 000. J'aurais jamais dû compter. 75 000. 80 000. 85 000. 90 000. 90 000 vous m'avez dit ? Un peu plus je crois qu'il y avait 95 000. 95 500. 95 509. Voilà. Ca tu peux noter. Donc du coup il y a 95 509 dollars retrouvé à son domicile. Il fait beaucoup ça monsieur. Si vous pensez que c'est possible de les donner direct au banquier c'était pour lui. Oui bien sûr. Parce que c'était un prêt que j'avais emprunté. On lui enverra un fax. On va lui remettre une preuve d'un enquête terminal. On va lui remettre ça comme ça. On lui enverra une carte de Savalentin. Pour le moment ils sont saisis. Oui mais qu'ils finissent pas dans votre poche ça serait dommage. Non négatif. Non vous inquiétez pas on lui enverra une carte de Savalentin. Ah oui bah oui. Ah je vais le passer en prison quoi. C'est dommage. Vous pouvez déclarer cet argent il vient d'où du coup ? Bien sûr c'est mes économies personnelles. Petit à petit j'ai mis de côté. C'est mon thé. Vous avez donc quoi vous ? Concessionnaire. Concessionnaire. En argent liquide monsieur vous ne faites jamais payer en argent liquide au concessionnaire. Je sais que c'est une politique chez vous. Vous vous faites payer tout le temps par contre. Exactement c'est... Comment vous pouvez avoir autant d'argent en argent liquide ? Bah c'est les petites primes du concess. Et vous payez en liquide et non chez vous ? Bah oui je les garde ici. Je préfère parce que le banquier j'aime pas trop on sait jamais où va notre argent. Vous avez de l'argent mais vous les aimez pas trop. Après il y a une grosse part du prêt au banquier vous pouvez lui demander il m'a prêté pas mal de l'argent. C'est qui votre banquier ? La même que tout le monde j'imagine ? Oui la grande banque au poula. C'est monsieur Carlos ? La pacifique ? Oui la pacifique le grand patron j'ai eu affaire avec lui directement. Ouais c'est les ordres de Carlos. On va aller le voir hein. Bah bien évidemment si vous voulez. Bah je pense que ce sera dommage parce que je crois qu'il y a pas grand. Non non mais bien sur non mais... On a pas fini avec le cas de monsieur Borger je pense. On a de la marge. C'est pas pour rire de vous monsieur Borger. Non 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 j'espère que vous aurez assez de feuilles quoi. Moi j'ai un calepin aussi dans mon budget s'il faut. Moi il a de l'humour moi j'ai envie de dire. Oui bah vaut mieux en rire j'ai envie. D'un côté c'est mieux que les phases de bœuf des fois qu'on se tape quand on fait des perquises hein. Les autres footballs de familiste qui partaient en courant. Non après moi j'ai toujours été honnête bon bah là... Mais vous savez monsieur Borger on va pas vous mentir. Ça vous aide ce que vous faites. L'honnêteté je vous assure ça vous aide. Bah j'espère bien parce que... Et si vous inquiétez pas ça sera dit devant le juge. C'est tout compliqué en ce moment je voulais tout le dire. Tu sais monsieur Borger, les policiers ont le droit de faire un rapport d'une façon ou d'une autre. C'est une autre discrétion. Evidemment on le fait tout le temps de la manière la plus professionnelle. Sauf que... Mais des fois quand il y en a qui cassent trop les couilles... On charge la mule quoi comme on dit dans le métier. Ouais non mais après je suis pas là pour... Quand la personne est gentille. Sympathique qui plus est. Avec un beau torse quand elle habille en jaune tout ça. Du coup... Monsieur Borger tant qu'on est ici vous avez pas des vêtements pour... Si si si... On voulait pas vous changer non ? Si si je vais me changer juste après si ça vous dérange pas trop. Très bien. Dans mon placard juste en bas d'ailleurs. Vous avez trouvé tout. Très bien. Mais si... Vu que je suis gentil... Oui mais j'ai laissé mon costard en bas. Vu que je suis gentil. On peut pas dire que vous gardez tout des armes et je repars à pied sans... Bah oui bien sûr. Mais c'est Borg. Il a vraiment dit on garde les armes et il peut partir à pied genre. On est pas des jambons mais c'est boring. Il est pas marqué maple leaf dans nos faces. Après c'est très bon jambon. En français. En français. Vous gardez l'argent qu'il y a sur le leaf en français. C'est une compagnie. Sinon 10 millions chacun. 10 millions chacun. 10 millions chacun. T'as envie 0 hein. Je m'embête ici hein. 12 ici calculés direct. Et 10 millions qu'il est 10 secondes. 10 millions chacun. 10 millions. On prend tout. Bon bah. Ça fait 30 millions. Pas les moyens. Ah attendez parce que je crois que monsieur Born il a pas compris je crois. Attendez j'arrive là. Ça fait 30 millions. On garde les armes. On prend tout et on bouge. 10 millions. Moi je suis pas là d'accord. J'ai pas participé à cette percule. Et ça ? Et ça ? C'est un airsoft ça ? Ne tirez pas il est chargé hein. Je m'en doute oui. J'ai récupéré dans votre boîte en bas. Il est très joli en tout cas. C'est bon ? Ouais ouais ouais. J'ai jamais touché il y a pas. On est pris plus au sérieux maintenant. Ouais ouais non il n'y a pas de sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est bon ? Non parce qu'il y en a plein d'autres si vous voulez. Je peux ramener toute une sorte. Non non non. Ne vous inquiétez pas. Je comprends. Je peux peut-être aller me changer peut-être parce que j'ai un peu froid. Ouais. Mette mon pipo. Euh maintenant je vous proposerais d'aller chercher la mule si ça vous convient. Attendez je vais passer un t-shirt et je vous propose pour y aller. Ça vous dérange si je mets mon survêt qui est juste en bas ? Comment ? Ça vous dérange que je mets mes survêt juste en bas parce que ça c'est à ma femme. Si tu peux y aller s'il te plait. Ouais tu vas le changer. Non on doit le garder parce que c'est sur notre direction. On a du biais avant 3 idéalement. Mule 3. Mule 3. Oui. On vous accompagne pour vous changer monsieur. S'il vous plait. Je vais me mettre un petit peu parce qu'il fait froid. Ouais. Quand t'es devant tu nous dis. Tu sais ce que je viens de penser ? Ouais. Bah non. M.Born vous avez des voitures ? J'en ai quelques unes. Bon on va vérifier tous les coffres. Ah bah j'espère que vous avez quelques heures devant vous. Ça va vous en avez tant que ça ? Bah j'ai un grand garage sous terrain quoi. Déjà on va devoir faire l'inventaire par contre de vos blés justement. Bon. Dix qu'à trente-dix quand on sort. Bien sûr. Du coup on va passer au parking et vous allez nous donner plaque d'immatriculation et euh euh… Ouais juste les plaques et les modèles. Bon sinon je peux tous les vous voulez sortir devant en toute façon ça va être… Je pense que ça va être saisi et tout ça. Pour rembourser ma dette Tu dirais pas au parking central pour faire sortir tout ça ? Bon déjà On va y aller, moi je vais prendre la boite de carton qui est là De toute façon on aurait qu'à mettre la maison sous-cellée aussi On va en prendre une partie Ok d'accord, vas-y tu mets sous-cellée et moi je prends un carton Vous voulez peut-être que je vous aide ? Comme ça ça ira plus vite Ouais ouais bien sûr Ouais j'ai vu mon collègue Je vous aide ou ? J'ai vu mon collègue D'accord Je vais s'en aide à mettre mes sceaux de scellée Ouais je mets mes sceaux de scellée Du coup pour info on va sortir Vous voulez pas que je vous aide à porter le carton monsieur vous êtes sûr ? Non c'est vrai non D'accord Si Au moins l'argent Déjà c'est le principal Sergent chef 31 pour central Les preuves vont être mis sous-cellées Il va rester qu'à venir les récupérer La maison va être mise sous-cellée dès qu'on va avoir quitté le lieu 30 pour 12 c'est possible de se mettre de l'autre côté de la porte Juste devant l'entrée Je vais pas sortir monsieur l'agent J'ai vu le camion Mais il est là tu le vois pas Non Fais un coup de Fais une petite pensée magique MDR Au pire c'est quoi tu le dv ? T'en remets un C'est bon ça casse les couilles ça aussi Ah mais je les vois pas Dans tous les cas je les vois pas Maison mise sous-cellée Oh putain de merde C'est bon là ? Tu le vois là ? Ouais ouais c'est nickel Tiens on met ça à l'arrière On se tue avec la banalhésie On va au... Hop là C'est la dommie ? Ouais C'est à l'arrière C'est à l'arrière C'est à l'arrière Négatif On va prendre des parkings centrales Dans le nord de la ville Négatif On va prendre des parkings centrales Dans le nord de la ville Un parking central normal au pire Non mais c'est des trous de passage Ils sont dans la ville Ils sont dans la ville Non non négatif Un des nouveaux parkings qui va être ajouté Y'a un parking juste à côté Après à droite quand tu descends Rien de réfléchir plus tout à l'heure C'est le rapport qui va être long après Bah oui J'ai tout noté dans mon calpin Mais après on donne le rapport de poursuite Rapport de perquisition Rapport d'enquête On va en chier Je t'aiderais physiquement et mentalement si tu veux Moi je vais aller en prison du coup c'est ça ? Ça c'est pas nous qui décidons monsieur C'est la juge hein Ouais mais c'est quasi sûr que je vais aller en prison monsieur Là genre ça va être pas très beau Ça dépend comment votre défense est faite aussi non ? Ouais je commence vraiment à... Par rapport à nos juridirection du coup ce qu'on va faire C'est que vous Vous allez certainement avoir un bracelet électronique pour le moment C'est à dire que là au commissariat Là vous allez nous donner vos véhicules etc Après on vous mettra un bracelet électronique Pendant de 3 à 6 mois D'accord Si vous tenez à Caro le temps qu'on investisse aussi qu'on voit ici sur les armes il y a vos empreintes etc etc Et si jamais il s'avère que c'est vous bah du coup vous serez reconvoqué Ou on viendra vous rechercher et là vous irez en prison D'accord Pour le moment vous êtes coupable jusqu'à ce que vous ayez preuve du contraire Ah putain c'est un génie Et sortez monsieur Bardi Vas-y O24 Sortez vos véhicules un par un et vous les garez là-bas et vous les ouvrez tous D'accord pas de soucis Oh bah voilà la plus belle hein Ah mais c'est bon Sortez les voitures une par une on va se charger de les placer D'accord Ah parce que j'ai pas mal hein Oh non Tellement dans la merde J'ai pas mal hein Tout à fait Un Dieu Eh là D'accord Ne